C'est la fête de l'Épiphanie qui est célébrée un peu partout dans le monde et chez nous aussi. Et la tradition, la fameuse galette des rois, qui devient de plus en plus populaire, je dirais même revient à la mode au Québec. Cette célébration date de l'époque médiévale dans plusieurs boulangeries et des pâtisseries de la province. On risque de vendre pas mal ce produit-là aujourd'hui. On en parle avec Patrick Nisseau, qui est donc propriétaire de la boîte à pain à Québec. Il est propriétaire de quatre succursales. Bonjour. Bonjour, M. Gamache. Tout d'abord, qu'est-ce qui est célébré aujourd'hui? Si on place un petit peu les gens en contexte, c'est quoi le lien entre la fête et la fameuse galette des rois qui est si populaire? En fait, la fête de la galette des rois, la tradition vient de l'époque romaine, encore plus loin que le Moyen Âge. C'était une fête des Saturnales. C'était l'occasion de fêter le retour du soleil le 6 janvier. C'est à peu près la période où on sent que le soleil revient. Et donc, c'est significatif. Et donc, c'est la fête du soleil. Et voilà, donc, comme vous voyez, on fête. Et puis, la tradition veut que dans chaque galette, il y ait une fève. Bon, maintenant, on va mettre des fèves plutôt en céramique, comme on peut voir ici. La majorité des pâtissiers et boulangers font ça. Et donc, c'est la personne qui a le morceau avec la fève devient donc le roi et désigne une reine ou une reine qui désigne son roi. Et donc, pendant cette journée-là, le roi ou la reine font à peu près ce qu'ils veulent, deviennent les maîtres de la maison. Donc, est-ce qu'il existe beaucoup de variantes de cette galette des rois? Parce que je sais que vous en concoctez, évidemment, pour vos clients. Est-ce qu'il y a plusieurs variantes ou on est vraiment traditionnel dans la recette? Non, 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 non. Il existe beaucoup de variantes. Nous, au Québec, en France, en Belgique, d'où vient ma recette? C'est une recette de pâte franchipane, en fait, de crème franchipane. Écoutez, je peux vous montrer. Là, c'est de la crème franchipane au centre, enrobée, évidemment, dans une pâte feuilletée pure beurre de Normandie. Mais ça, c'est la recette belge, française. Mais chaque pays possède sa propre recette. Et puis là, je ne pourrais pas vous dire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, nous, ici, au Québec, on mange surtout de la franchipane, enrobée dans une pâte feuilletée au beurre. Il y a une dizaine d'années, on entendait moins parler de la fête, on va dire comme ça, ici, au Québec. Mais là, on sent qu'il y a vraiment un engouement depuis quelques années. Vous, à Québec, dans vos succursales, est-ce que vous constatez qu'il y a un engouement depuis quelques années pour des galettes des rois? Ah bien oui, définitivement. Oui, c'est clair. Écoutez, les galettes des rois, on commence à les préparer à partir du mois d'octobre. Pour vous dire, ça prend un certain temps pour en faire. Nous, à la boîte à pain, on va en faire environ 500. Et puis, on commence à en vendre à partir de Noël. Déjà, les gens commencent à les réserver. Et puis, depuis une semaine, c'est environ une cinquantaine de galettes des rois par magasin qui sont écoulées. Et donc, oui, il y a définitivement un engouement. Je pense que c'est un produit qui s'est incrusté ou qui existe maintenant dans la tradition québécoise. C'est définitif, oui. Ça permet d'étirer un petit peu le temps des fêtes. Et là, si vous dites que vous commencez à vous préparer quand même au mois d'octobre, ça prend quand même du temps à concocter cette recette-là? En fait, vous savez, la préparation, c'est une chose. Évidemment, la crème franchipane, mais c'est parce que c'est un composé de plusieurs choses. Évidemment, vous avez la pâte feuilletée, vous avez la crème pâtissière, vous avez la crème d'amande. Et il faut préparer tous les éléments. Quand on en fait environ entre 1300 et 1500, il faut donc tout préparer d'avance. Et la journée même, on fait le montage. Nous, nos galettes des rois sont cuites la journée même. Donc, le matin, les pâtissiers sont là à 4 heures du matin pour faire le découpage, l'assemblage, la cuisson. Ça prend 50 minutes à cuire. Donc, oui, il faut se préparer beaucoup à l'avance. On ne peut pas arriver comme ça et puis faire 200, 300 galettes des rois par jour pendant la période. Donc, c'est une fête qui commence, je dirais, notre consommateur, notre clientèle commence une semaine avant. Maintenant, ça va être la grosse journée et puis ça va continuer aussi. On voit que les fêtes s'étirent un tout petit peu dans le temps. Elles ne sont pas concentrées dans une seule journée. Donc, les galettes des rois que vous allez distribuer aujourd'hui, elles ont toutes été réservées? Non, 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 non. Bien sûr, on en a des réservations, mais ce serait un échec d'arriver comme ça, de dire comme ça, écoutez, tout est réservé. On n'en a pas. Nos galettes sont en magasin. On va en avoir suffisamment pour la clientèle. Ça, ce n'est pas un problème, mais il faut se préparer. Vous savez, la boulangerie, c'est toujours la même chose. C'est un guesse. On essaie de répondre à la demande et puis, voilà, on essaie de satisfaire tout le monde. Oui, on aura la place. Bien, super. Écoutez, on vous souhaite une belle journée et on est déjà jaloux des clients qui vont manger votre galette des rois aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, monsieur, beaucoup, monsieur Kadache. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada